On peut aller sur le terrain avec Bluey qui remporte son engagement, c'est dégagé par un troz, la côté droit, ça va revenir directement avec Chaussette qui va essayer de centrer, Chaussette il n'y a pas grand monde là, ça y est tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé d'un coup, les orange et les bleus à la réception de ce centre, Elwood qui va récupérer, essayer de partir sur le wall, attention Ferra était bien positionné, c'était une frappe cadrée, la deuxième de Chaussette, il ne pourra rien faire, alors j'ai pas eu le temps de voir qui c'était le défenseur, il l'a touché cette balle, mais cette frappe de Chaussette, ma foi, elle ne laissait que très peu de chance à la défense, c'est Elwood du bout du pare-choc qui parvient à toucher cette balle, mais pas l'écarter, elle était puissante, la vitesse affichée 65 km heure, c'est parce que ça a été retouché derrière Chaussette, qui va chercher la passe dans l'axe pour Bluey, c'est Unno qui a frappé finalement, en gagnant son duel, attention Ferra là, il s'est fait prendre le ballon par Bluey, mais il peut en mettre de l'autre côté du terrain, attention Chaussette n'était pas prêt, il était là au boost, et voilà, ça lui permet de dégager avec ce ballon qui est arrivé sur lui. Et attention, est-ce qu'il n'y a plus personne là pour défendre, Elwood qui va essayer de l'emmener corner opposé, Bluey qui a essayé de frapper, mais bon blocage de la part d'Elwood justement, Unno, ça va être pour un trousse ce ballon, il a été précédé par Ferra, Bluey qui s'envole pour essayer de mettre le setup, mais Elwood était le premier, Chaussette pour essayer de mettre la pression, mais ça ne passe pas, Elwood est toujours en possession du ballon, la passe à Unthrose, qui passe lui-même, Unno, c'était bien vu, mais ce n'est pas cadré. Dommage, et en plus, de plus, il n'y avait personne pour le follow-up, et c'est le PSG là qui remet le ballon devant, bonne intervention d'Elwood, Oh Elwood, il a beaucoup de champs, non, voici l'arrivée, deux Chaussettes pour essayer de pincher ce ballon, c'est repris par Unthrose, Bluey l'intervention défensive, elle était importante là, il fallait la faire, Unthrose, le centre à venir, oh, feels backflip de la part d'Elwood, et attention au contre, que va mener Chaussette, là, plein d'axes, face à Unno, il a le contre-favorable, Chaussette, c'est Elwood qui va aller chercher ce ballon, il s'est raté, Ferra à la conclusion, l'erreur qui paye casse, je crois qu'il n'avait pas énormément de boost, là, Elwood sur cette action, l'envolée, il savait, et là, et ouais, il a cours d'essence, en panne sèche. Il s'est arrêté, il est reparti en arrière, effectivement, c'était tout à fait ça. Une minute trente de jeu, le break fait par le PSG, l'engagement bien négocié par Ferra, attention Unno qui est allé chercher le boost complètement de l'office, de l'autre côté, il ne pourra pas toucher ce ballon, bien joué de la part d'Introse, je ne sais pas si c'est lui qui a gagné son duel face à Chaussette, toujours est-il que le ballon est pour BZK. Ouais, Elwood qui a tenté le contrôle, il a été contré par Ferra ici, Bluie, ouais, contre le backboard, mais ça ne profitera qu'à Introse, Chaussette pour la défense face à Introse, ce second qui a eu le dessus ne parviendra pas à centrer, Bluie qui va devoir toucher ici, voilà, Unno était bien positionné dans l'axe, Ferra qui temporise la frappe d'Introse, pas de souci pour Bluie, oh, ça pourrait revenir cette fois, c'est Ferra qui va venir arrêter ce ballon, Elwood pour essayer de remettre devant, Bluie en position de compte, on n'y arrive pas là, on est pour l'instant, on est vraiment devant les cages, mais on n'arrive pas à faire rentrer ce ballon. Ouais, il n'arrive pas à avoir une véritable position de frappe avec un bon angle pour remettre le ballon au fond, ils ont martelé le backboard sans succès pour le moment, les BZK, Unno qui est battu au duel face à Chaussette, attention, le contrôle d'Elwood, in extremis, il n'est pas rien à détourner, la frappe de Ferra, opportuniste sur ce coup, Introse qui écarte le danger, ça va être repris par Elwood, non, c'est finalement Bluie qui gagne son duel face à deux joueurs de BZK, qui sont allés tous les deux sur ce ballon, mais sans y aller vraiment, on sentait que, bah voilà, ça a terdiversé un petit peu, Elwood qui était en retard, je crois que c'était Unno qui était mieux placé pour reprendre, mais il n'a pas réussi, ça fait 3-0 pour le PSG. Unno qui va engager ce ballon, c'est en sa faveur, Introse va essayer de follow, mais voilà, il y avait Bluie, oui, bonne sortie de la part d'Elwood, dommage qu'on n'ait pas eu de redirect, là, d'Introse, Unno qui va tenter sa chance, pas de souci pour Chaussette, attention, ça reste devant, Chaussette, le bon contre, ne pourra pas poursuivre, c'est dans les roues, d'Introse, on va chercher Unno sur la gauche, pour le centre, qui ira du côté du corner. Ce pinch qui était compliqué à exploiter, à mettre le ballon, bah, dans une zone dangereuse pour le PSG, et là, le contre mené par Ferra, Bluie qui va décoller, il sera tout seul dans les airs, il y avait Ferra aussi, qui était peut-être mieux positionné pour la reprendre, il a cancel, ayant vu son coéquipier anglais déjà sur ce ballon, il y a trop bonne intervention, là, deux Chaussettes pour contrer Introse dans les airs, ça va permettre à Ferra d'aller chercher le backboard, une deuxième touche à venir, non, c'est Elwood qui intervient bien. Unno qui récupère, on essaye de passer à droite, Ferra ne s'est pas fait avoir, ou c'est très dangereux ce ballon, et ils ont bien fait de s'arrêter pour la laissez Unno, ça n'a pas trop mal communiqué ici, Chaussette, la frappe est cadrée, Unno dans l'urgence, là, qui est venu dégager, Ferra qui tente sa chance, c'est repris par Introse au premier poteau, Chaussette dans les airs, qui va essayer de la rabattre, oh, c'est finalement une passe alors qu'il voulait tenter un tir, Blouy qui emmène ce ballon en retrait, il a le contre-favorable face à Introse, là, par contre, il a été battu par Elwood, le ballon qui traîne, Unno qui est dans les airs, qui va la pousser au fond, non, c'est sur le poteau, et Elwood qui l'enlève, Introse. Ah, il y avait une opportunité, là, il avait traîné Ferra pour dégager ce ballon, et c'est bien dommage de ne pas avoir saisi, attention, Ferra, il a du champ, la frappe, le bon retour d'Unno, Introse qui va essayer de follow, c'est au niveau corner, Blouy un petit peu surpris, là, par ce rebond, oh, Chaussette s'est pris le petit filet. Introse qui avait encore une fois une opportunité de mettre une frappe placée, une frappe cadrée, il ne l'a pas saisi, Elwood, la bonne récupération, là, très haut sur le terrain, et Blouy, le petit mind game à longue distance, face à Unno, pour le battre, la passe en retrait pour Chaussette, c'est bien joué, Blouy qui va chercher le boost, il n'y a personne pour reprendre, côté bleu, Ferra est en retard. Blouy qui ne fera rien de ce ballon, Chaussette sera là en revanche, Blouy va essayer de remettre dans l'axe, il a été gêné par Elwood, oh, attention, ça a touché les deux joueurs, ça va traîner au-dessus des cages, il faut un dégagement, voilà, de Blouy, pour écarter le danger, Chaussette qui remet dans l'axe, c'est contrôlé par Chaussette, il élimine Unno, l'interception d'Introse qui ne donnera rien, c'est la fin de cette première game, sur le score de 3-0 en faveur du PSG, ma foi, on a vu un match plutôt équilibré, j'ai trouvé, dans le sens où Bezetska a passé pas mal de temps dans la surface, dans le camp du PSG, malheureusement, ils n'ont pas su se mettre en position de frappe, et lorsqu'ils ont su, surtout sur des contre-attaques, se mettre en position de frappe, là, ils n'ont pas assuré, il y a eu notamment deux opportunités, une pour Introse qui n'a absolument pas trouvé le cadre, et l'autre, c'était, il me semble, Unno qui arrivait lancé, et c'est son coéquipier Elwood qui a touché son ballon, empêchant le but de son coéquipier, donc, un petit peu de... un petit peu de maladresse devant le but, du côté de Bezetska, mais, globalement, je ne les ai pas trouvés inférieurs à cette équipe du PSG, sur cette game, le PSG, toujours, on le sait, ils sont là pour le beau jeu, ils ne sont pas concentrés comme ils le sont au RLCS, c'est... voilà, c'est une équipe qui peut être mise en difficulté, on l'a vu, ils ont perdu hier contre Cristal, ils ont perdu une game tout à l'heure, contre les Bezinhos, il y a un coup à jouer pour les Bezetska, dans la rotation, on est plutôt en place, il va falloir essayer d'assurer un petit peu plus défensivement, et ça peut donner quelque chose, pour les coéquipiers d'Introse, c'est lui le leader technique de cette équipe, il n'a pas joué à son meilleur niveau, dans cette game, il peut faire beaucoup mieux, et on espère le voir dans la game 2, dans la game 2, dans la game 2, Ferra, qui va essayer de passer, pas de soucis pour Elwood, Introse, qui va récupérer, essayer de partir sur le wall, ça passe pour Introse, mais malheureusement, c'est un petit peu trop loin là, pour essayer de mettre une pression, quoique avec ce petit raté de chaussettes, ça aurait pu, mais voilà, Ferra a été vigilant, il a bien back up son coéquipier, Ferra pour la tentative de centre, la sortie d'Introse, premier poteau, il essaye de partir côté droit, il va essayer d'avoir le contre, Loneau qui récupère, mais il décide de lâcher ce ballon, pas de soucis, ça profite à Elwood, cette frappe, elle est cadrée, bien placée la frappe d'Elwood, ouais, là il avait, il avait beaucoup de champs en même temps, c'est ça, il avait énormément de champs, il avait tout le loisir d'ajuster cette frappe, il vient, il vient tromper Bluey, en allant chercher le second poteau, Bluey, la frappe est rapide, il faut, il faut être réactif, Bluey, c'est un petit, un petit peu raté, je pense qu'il a les moyens, les compétences pour aller chercher ce ballon, mais ça allait quand même vite, ça s'est raté là pour le gardien, Ferra qui n'arrive pas à cadrer derrière, Chaussette dans les airs, ça revient très fort en face là, Elwood sur la droite, mais il n'y a que Bluey sur la droite, et Ferra qui va récupérer, il va essayer d'adresser le centre, on va chercher Bluey qui était au sol, bonne sortie d'intro, attention, Chaussette est le dernier défenseur, ce long dégagement de Chaussette là, Elwood qui récupère, Bluey, c'était rapide, je ne sais pas s'il a bien fait la Chaussette, qui s'en sort bien sur la défense, Elwood qui remet contre le backboard, c'est Chaussette à nouveau, Bluey qui doit intervenir, non c'est Introse, la plus rapide que l'anglais, le centre à venir, c'est une frappe directe d'Introse, qui enchaîne avec une bonne récupération, très très haut, et la frappe, en deux temps, superbe, l'atterrissage sur le wall, il repart aussi sec, il repart aussi sec, pour venir la pousser, très très fort au fond, 2-0, ils font le break, avec les BZK, très bon début de match pour eux, allez Elwood, c'est assez équilibré, au niveau de la médiane, qui aura le dessus, c'est unknown finalement, attention, il y a déjà Ferra à la réception, ça peut être un setup, pour Bluey qui s'est déjà envolé, Ferra qui est dans la continuité, ça va rentrer, le poteau était rentrant, voilà, avec un petit peu de réussite, est-ce qu'on compte ça, comme un but d'engagement là, c'était joli, il s'est passé des choses quand même, je ne compte pas ça, comme un but d'engagement, on n'était pas loin, effectivement, mais non, je respecte ta décision, ce n'est pas un but d'engagement, la réduction du score, du PSG, attention, Chaussette qui va prendre son temps là, pour écarter le ballon, vers Ferra, il l'a vu, il y a Bluey qui attend dans l'axe, la passe, oh, le pop entre Chaussette et Bluey, c'est dommage, c'était bien tenté côté parisien, Ferra qui contrôle sur le mur, ça a été bien récupéré par Onno, et voilà, il y a la défense, Chaussette qui était revenue, Ferra qui a cancel son jump, c'était récupéré par Introse, Ferra, attention, il ne va pas lui laisser trop de champs, là, il a bien fait de s'interposer, Introse, Onno qui va s'envoler, il n'est pas conteste, ça va être dégagé par Bluey, en deux temps, Bluey avec ce ballon, qui frappe le toit, et qui revient sur lui, bien joué, il a le contre favorable, il a attrapé le boost, il s'entre en retrait, Chaussette, la frappe, elle est au sol, la parade, une extrémiste d'Introse, il y a trois joueurs parisiens dans les airs, pour essayer de pousser ce ballon fond, forcément, ils n'y parviendront pas, là, manque de coordination, et Introse qui lance le contre, le ballon va revenir dans l'axe, Chaussette qui temporise, c'est levé, le duel remporté par Elwood, face à Bluey, ça va revenir encore une fois, avec Introse qui va au duel, il est battu par Ferra, Ferra qui va essayer de poursuivre ici, et il y parvient, Elwood qui a raté son timing, attention, Chaussette bien positionné, la frappe de Chaussette, qui je crois, n'était pas cadré, dans tous les cas, Bluey qui va essayer de remettre un centre, on a cherché Ferra dans l'axe, ne le trouvera pas, Ferra le 2, 2 contre d'affilé là, Introse, le joli contrôle de balle, il essaie d'écarter le ballon sur Renault, finalement, il a vu que son coéquipier n'était pas prêt à reprendre, il est allé lui-même sur le deuxième ballon, Bluey qui repousse dans l'axe, oh Bluey, superbe, on a cru qu'il était hors de position, mais en fait, non, et la parade d'Introse, sur une belle frappe de Ferra, qui filait sous la barre, effectivement, je ne l'avais pas vu arriver celle-ci, Bluey qui va temporiser ici, c'est très dangereux, ça va être un troisième but, pour Berserker, le ballon qui frappe fort contre, ils l'ont touché à 2, moi ça m'a surpris, en tout cas, on ne savait pas du tout où ça allait partir, et ça rebondit devant le but, un petit peu de réussite pour BZK, mais c'est aussi parce qu'ils savent mettre cette pression, c'est ça, ils étaient là, ils étaient présents à la retombée, pour redonner un avantage de 2 buts, au Berserker, attention, chaussettes le centre, la parade je crois, personne n'est crédité de l'arrêt, et là c'est pas bon pour les stats, mais c'était quand même important, pour l'issue de cette game, 1 minute 45 restante, 3-1 en faveur des BZK, ils peuvent tenir, chaussettes, ça s'est raté, Unno qui garde le contrôle du ballon, un trône un petit peu derrière, pour essayer de récupérer, voilà, cette balle là, sur le wall, il s'est raté un petit peu, Unno qui a réussi à follow, mais voilà, chaussettes au premier poteau, la bonne sortie, Bluey qui n'ira pas là-dessus, mais sur celle-ci, oui, Bluey qui récupère bien, à la retombée, il n'y aura qu'un trône, le duel face à Ferra, qui est plutôt neutre, le ballon au niveau de la ligne médiane, malheureusement Unno qui se rate, et attention, chaussettes qui va avoir du champ, il s'est un petit peu précipité, il aurait pu essayer de contrôler le ballon, d'autant plus que les adversaires n'étaient pas placés, Ferra, qui vient reprendre ce pinch de Bluey, alors ce pinch, on ne savait pas, on ne savait pas ce que ça allait faire, ça a fait ça, et Ferra, juste à la retombée du ballon, envoyer un pinch en direction du but adverse, c'est toujours aléatoire, mais ce n'est jamais une mauvaise décision, dans tous les cas, ça va en direction du but adverse, après, ça surprend la défense, c'est ça, ça va toujours très vite, attention, Ferra, c'est un tir, qui était cadré, en tout cas, Unno, et crédité de l'arrêt, Elwood, ça pourrait être pas mal pour Unno, mais voilà, c'est Chaussette qui va s'interposer, il va peut-être pouvoir toucher une seconde fois, non, why not, Introse, Chaussette, Bluey, puis ce backflip, je crois qu'il a décidé de faire demi-tour, tout simplement, Ferra va être à la réception, un long dégagement, qu'il ne pourra pas reprendre, puisqu'Introse était déjà sur le wall, Introse pour essayer de battre Chaussette, mais il est arrivé, il a repris le ballon, avec beaucoup d'autorité, le joueur français, Bluey, oh, attention là, Bluey la perte de balle dans le rond central, heureusement qu'il peut temporiser, pour laisser ses coéquipiers revenir derrière lui, avec Ferra, qui dégage, Ferra qui va poursuivre son action, il rate sa touche de balle, c'est poursuivi par Chaussette, le centre, le ballon va revenir dans l'axe, mais c'est dégagé par Unno, bien positionné au premier poteau, dans la course d'Introse, qui tire, qui frappe, et la parade de Bluey, le bon retour de l'anglais, allez, il reste 13 secondes là, au PSG pour égaliser, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas gagné, Bluey qui va récupérer, peut-être, pour une dernière tentative ici, oh c'est un bon ballon, là, pour Chaussette, heureusement, un trousse est élevé, là, pour écarter le danger, attention, c'est pas fini, Bluey va peut-être pouvoir essayer d'y aller, non, il est battu par un trousse, Chaussette, qui ne laisse pas cette balle toucher le sol, encore une seconde fois, Bluey qui s'envole, attention, Ferra s'est envolé également, voilà, Unno qui écarte le danger, et BZK, qui prend une manche au PSG, mais oui, c'est, voilà, c'est l'égalisation, avec un trousseau du match, voilà, il a step up dans cette partie, avec, il m'a fait une très très bonne prestation, de leur part, ils ont encore une fois, très très bien défendu, mais là, le PSG, il n'arrive pas à retrouver la recette, à nous proposer le niveau de jeu, qu'ils nous ont proposé hier, malgré la défaite, face à Cristal, je l'ai trouvé qu'ils ont beaucoup mieux joué hier, que dans ces deux games, ils n'arrivent pas à se trouver en passe, ils ne font pas les, ils ne se trouvent pas, ils ne se coordonnent pas, j'ai l'impression, il va falloir essayer de, bah, de, de remettre en place ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont fait pendant toute une saison, de RLCS, pour aller décrocher une qualification directe, pour la LAN, je pense qu'ils attendent d'être au pied du mur, pour le faire, et c'est peut-être ce qui leur a apporté préjudice, un petit peu, il y a face à Cristal, où ils avaient été menés de manche à zéro, ils sont revenus à deux partout, avant de perdre la cinquième game, mais voilà, au moins, il y avait eu l'effet de réaction, et de très jolis buts, j'ai eu l'embarras du choix, j'aurais pu mettre que des buts du PSG, avec des passes, vraiment dans tous les sens, ils nous ont montré de vraiment belles choses ici, et oui, d'ailleurs, le meilleur but, j'ai regardé les highlights, du coup, que tu as sortis, et voilà, et je disais à la fin, c'est ça, le PSG, et ils nous avaient vraiment, vraiment montré du beau jeu, attention, c'était déjà dangereux ici, Elwood avec Noé, et c'est cadré, et oui, d'entrée de jeu, les BZK, qui se positionnent, qui s'installent dans le camp de PSG, on a vu là, sur ce petit bout de ralenti, la passivité de Blouy, avec, je crois, ses chaussettes, il a vu que l'anglais ne décollait pas, du coup, il y est allé, Blouy a fini par y aller, tous les deux battus au final, un petit peu de retard là, sur la défense, les parisiens, le ballon sur la ligne médiane, chaussette qui écarte, côté droit, qui est un petit peu surpris, par cette touche de balle, Noé qui met la pression directe, Elwood n'ira pas, c'est Blouy qui va sur ce ballon, il va poursuivre le jeune anglais, il va accompagner son ballon, le shot de Blouy là, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à une passe, mais il a fait son k-dop ici, il a décidé d'y aller tout seul, à partir du toit, regardez ce contrôle, quel missile, 106 km heure en tirant vers le bas, ma foi, le bel exploit individuel là, de la part de Blouy, pour venir égaliser, et ils peuvent aussi se reposer, sur le talent individuel, de leurs trois joueurs, des joueurs de classe mondiale, Ferra, Chaussette, Blouy, attention Ferra qui va chercher le backboard, Blouy qui écarte le danger, Chaussette, on n'était pas loin du cadre encore une fois, on voit les placements très offensifs, de la part de Blouy, il continue à essayer, Ferra, le contre ici, ça va être récupéré par Chaussette, le contrôle, on essaye de partir côté droit, le crochet gauche, ça faille passer, mais bonne défense, de la part de, je ne sais plus d'ailleurs, c'était Unno, qui ne s'est pas jeté face à Chaussette, et on a eu aussi, le bon retour d'Hellwood, sur le deuxième ballon, c'est pas mal, ce qu'ils nous font derrière les BZK, là, Hellwood qui attend, avant de se jeter face à Chaussette, et pour récupérer le ballon, Hellwood peut-être pour le redirect, la passe dans l'axe, mais il n'y a personne, il n'était pas là, c'est Bluie qui remet, un troz, le voici, attention, il met le ballon au-dessus de son propre but, Unno qui se rate, mais un troz peut dégager, oui, heureusement qu'il n'y avait pas plus de pression du côté PSG, le bon retour ici de Bluie, une extrémiste, Ferra qui lui remet pour le 1-2, il ne s'y attendait pas, visiblement, l'anglais, Hellwood, vous voyez, ça joue avec un troz, on a du mal à trouver l'axe là, c'est Chaussette qui va dégager, côté droit, Bluie, qui va pouvoir prolonger cette balle, personne pour la réceptionner cette fois-ci, côté parisien, c'est Hellwood qui dégage, Chaussette qui intercepte dans les airs, attention, en deux temps, il pousse ce ballon en direction du but, bonne intervention de Donnois, attention, ils sont hors de position maintenant, Ferra, et il n'y a personne, si, voilà, Chaussette, il est arrivé de loin, Hellwood, personne ne va sur ce ballon, Ferra contre un troz, il remporte son duel, mais attention, il y avait Unno derrière, ce n'est pas cadré, c'est juste au-dessus, Chaussette, le bon retour, Bluie, le bon au direct, Chaussette a détruit son adversaire, il n'aura pas le contre, face à Hellwood, qui va temporiser un petit peu, en attendant le respawn, normal, il a trouvé un troz, restait bien tenté, la passe dans l'axe, malheureusement, ils n'ont pas pu la mettre à profit, les BZK, Unno contre le backboard, le contrôle de Chaussette, attention, il y a deux joueurs qui se sont jetés, et qui sont battus désormais, Ferra qui va avancer, il y a Bluie aux avant-postes, sans doute, qui attend la passe, Ferra qui décide d'y aller tout seul, il a le contre favorable, sur un troz, le ballon va revenir, pour Chaussette, qui cherche Bluie, qui le trouve, mais il y avait également Hellwood, attention, encore une fois, ça revient, c'est au premier poteau, je ne sais pas ce qu'il a tenté Bluie, Hellwood, en tout cas, qui récupère, un troz, qui essaye de passer, mais voilà, il y avait Chaussette en face, Chaussette qui va pouvoir, oui, bon positionnement de la part d'Hellwood, attention, il y a Ferra Daya, et bon retour de No, Bluie qui s'envole, Ferra va, non c'est Bluie qui a essayé, Ferra du coup, un petit peu surpris, la position de contre, qui ne passera pas face à Hellwood, mais Chaussette directement derrière, Hellwood se bat pour l'instant, il a réussi à trouver un troz, qui va mener l'attaque, Bluie, le bon retour, de la part de l'Anglais, il va pouvoir continuer sur sa lancée, il a eu le contre favorable, il y avait un 1v1, il a bien géré là, le défenseur derrière, Ferra face à No, il était positionné, le joueur de Bezetka pour le contre, qui ne finira pas au fond, avec le retour, une extrémiste de Bluie, oh, un troz qui est surpris par ce rebond du ballon, face au toit, sur le toit pardon, contre le toit, je ne sais pas, Bluie qui tente de passer en force, face à Unno, Chaussette, la récupération à droite, Unno backboard, c'est pas mal défendu, attention, l'interception de Ferra ici, Unno qui fait bien de se jeter, pour écarter le danger, il a essayé de passer au dessus de Bluie, il ne s'est pas fait avoir l'Anglais, un troz qui a raté sa défense, ça va être au tour d'Hellwood d'y aller, face à Chaussette, ils ne s'en sortent pas trop mal, compte tenu de la situation, heureusement, la bonne position de compte, Ferra qui ne pouvait pas cadrer, ça va être dégagé par Elwood, Elwood, il y aura un joueur là, c'est Unno qui dans les airs, qui va la rabattre pour un troz, où le ballon va retomber dangereusement, contre la barre transversale, Ferra qui ne peut dégager, un troz qui n'a d'autre choix que de la toucher, juste pour gêner la relance adverse, Bluie en difficulté, Chaussette qui pousse dans l'axe, et attention, Unno était pris à contre-pied, mais ça va, il y avait un troz juste derrière, l'intervention backboard de Bluie, il a fait une petite erreur, mais alors derrière, qu'est-ce qu'il a pu se rattraper, Ferra qui récupère cette balle, on essaye de passer à droite, c'était bien revenu au niveau de la défense adverse, Unno qui tente le passage en force, Bluie va pouvoir récupérer tranquillement au niveau du corner, il a battu son adversaire direct, et attention, c'est peut-être cadré, oui, et personne qui nous touche ce ballon, Chaussette qui était très très bien partie dans les airs, oh le gros plan, sur le cuir, le cuir explosif, et oui, le défenseur qui s'attendait à un redirect sans doute de Chaussette, très 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 compliqué à défendre ces ballons, et là, un petit peu sur un coup du sort, le PSG qui va prendre l'avantage à 20 secondes de la fin, allez Bluie côté droit, il repique dans l'axe, la frappe face à un troz qui retouche, Chaussette va pouvoir s'entrer, il y a l'appel de balle de Ferra derrière, Chaussette qui a essayé de... Chaussette il a pris son temps, Chaussette il a pris son temps, il a attendu que ses adversaires arrivent sur le backboard, regardez, regardez comment il temporise, et voilà, il fait la passe au dernier moment, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je pense qu'il y a un petit manque de boost aussi, mais effectivement, il a freiné délibérément, pour venir servir ses coéquipiers, surprendre la défense, ça a très bien fonctionné, je pensais qu'il voulait y aller tout seul, qu'il voulait la rabattre lui-même, en partant du wall vers l'intérieur du but, comme on a pu le voir, comme Bomba a déjà pu le faire dans les highlights du dernier qualifier, c'était peut-être ça, il faudrait lui demander à l'issue de ce match, qu'as-tu voulu faire à ce moment, en tout cas il va planter le quatrième but, le PSG qui a inscrit trois buts sur les 25 dernières secondes, le score de 4-1 ne reflète absolument pas la physionomie de ce match, on n'en voudra pas au BZK eSport d'avoir un petit peu relâché la pression, après avoir pris ce deuxième, voire ce troisième but, en tout cas, la manche était disputée, cette manche était très serrée, les BZK malheureusement qui craquent sur la fin, et qui encore une fois ont fait une grosse prestation derrière, cette fois-ci c'est Unno qui a endossé les responsabilités défensives, 4 parades pour lui, et encore côté parisien, 13 tir, on va voir ce que va donner la game numéro 4, avec donc une première balle de match, pour le PSG, à la recherche de son premier sans faute, et une troisième victoire, dans ses ECN qui les positionnerait temporairement, avant les deux matchs de GetWigley Tuft, qui vont suivre en tête de ce classement, aux côtés de Crystal. Allez, l'engagement assez équilibré, ça a été récupéré par Blue, il a le contre derrière, il va pouvoir mettre... Au fond. Là, il m'a fait bugger Blue. On va aller sur son point de vue. Oh ! C'était dur. Il n'a pas de réussite sur ce coup-là, pour moi il fait le bon move. Il n'y a pas grand chose à redire, un petit manque de réussite, ça arrive. Le ballon, il est toujours compliqué à anticiper, quand ça redescend fort. Oui, quand il arrive juste au-dessus de toi, quand il descend à grande vitesse. Effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Bah voilà, un petit peu de réussite pour finir. But d'engagement là, on est d'accord. Oui. Oui, là on est d'accord. Pour le PSG, attention, Ferra dans les airs, ça va être défendu par Onno, renvoyé sur le côté, pas de boost pour Onno, qui a le temps néanmoins d'essayer de renvoyer. Attention, sur la démolition de Ferra, qui a mis hors de position à Onno. Heureusement qu'un Tros est bien revenu, mais la pression du PSG qui est en train de se mettre en place. Bonne intervention, Onno. Oui, qui va essayer de poursuivre. Non, il va laisser à Onno. Oh, le pinch de chaussette qui a été récupéré par Onno, c'était étrange. Oh, il n'arrive pas à la rentrée. Un Tros va y arriver normalement. Oh, on est parti de loin sur cette action, mais alors, je suis resté bloqué sur ce pinch. On ne le verra pas malheureusement. Qui a été directement contré, je pense que le joueur B7K se s'est dit, ça m'est tombé dessus. C'était parfait. 45 secondes de jeu, un partout. La réaction des BZK qui ne s'est pas faite attendre. Ferra au duel remporté dans les airs. Blue, il va attendre la relance. Donno pour servir chaussette dans l'axe. Un petit peu de précipitation. Le but était ouvert. Il essaye en deux temps, mais là, Elwood a eu le temps de revenir. Il n'y a pas de pression sur la sortie d'Elwood. C'était un petit peu étrange. Chaussette qui remet dans l'axe. Blue qui récupère. On va essayer de partir côté gauche. Et rien de ment. Là, il est un petit peu en retard sur son ballon, mais ça a été récupéré par Ferra. Je suivais Blue des yeux. Je n'avais pas vu Ferra arriver. Il a monopolisé mon attention. Il vient battre Elwood, qui avait bien jaillé. Il a vu que Blue n'allait pas toucher ce ballon. Il s'est dit, c'est bon, c'est pour moi. Mais c'était sans compter sur Ferra qui était là agressif pour venir redonner l'avantage aux Parisiens. Et là, il va reprendre ce ballon en demi-volée dans le coin de corner. En deux temps, la frappe n'est pas cadrée. Ouais, Unno qui va avoir le loisir de récupérer ce ballon. On essaye de l'accompagner au-dessus. Bonne défense de la part de Blue. Attention, ça revient très vite avec un Trose. Et Unno qui va conclure au premier poteau. C'est allé d'un corner à l'autre très très vite. Et Blue pourtant qui n'a pas fait un mauvais move. Mais voilà, le bon placement d'un Trose sur le wall et celui d'Unno au premier poteau. Ça a déroulé. Joli mouvement collectif de la part des BZK. Il a eu confiance, Unno, en l'intervention d'un Trose pour se positionner à la réception d'un éventuel centre. Il n'y avait personne pour le défendre. Bien joué. La réaction, encore une fois, quasi immédiate des BZK. Le sauvetage d'Unno, celui-là, il vient de loin. Et ça permet peut-être un contre avec un Trose qui va être démoli par Ferra. Et ce n'est que revanche, Unno sur Chaussette. Unno qui va justement récupérer ce ballon. C'est pas mal. Mais attention, il y avait Ferra dans l'axe tiré cadré. Le bon retour d'un Trose. Elwood pour écarter le danger. Chaussette qui va s'interposer là. Histoire de temporiser. Et voilà, ce long dégagement de Bluyn ne s'envolera pas. Il avait vu Unno dans les airs. Par contre, le bon centre, ça va finir au fond, ça. La défense qui était un petit peu en retard, un petit peu prise de vitesse. Il a bien jailli là Bluyn. La touche de balle d'Unno qui met ce ballon en retrait. Ça a interrompu le ping-pong qui était mis en place entre les deux équipes et les joueurs de BZK qui s'attendaient sans doute à un renvoi qui ont été surpris par ce ballon renvoyé finalement en retrait. et le PSG qui reprend l'avantage. On n'est même pas à la moitié de cette game. Déjà, 5 buts dans ce match. Bluyn, la frappe, un trôze à la parade. Ouais, alors ici, il va continuer. Il va essayer de continuer en plus, ça s'est raté du côté du PSG. Bluyn qui ne s'envolera pas. Elwood était déjà dans les airs. Faire à la bonne défense. On a essayé de temporiser du côté d'un trôze. Alors, je n'ai pas vu qu'il y avait eu le boost. Visiblement, c'était Bluyn. Oh, la frappe de Bluyn. Oh, il est passé devant le ballon. Il a sorti le retour d'Elwood. Là, il était au fond de son but. Il parvient à la dégager où c'était très très chaud. Un trôze battu ici par Chaussette. Un no pour le dégagement. Attention, ça revient dans l'axe. Un trôze pour tenter de temporiser sa battue. Ferra, au moins. Attention, Chaussette, bien positionnée. Bluyn qui va conclure. Superbe de la part de Bluyn et Chaussette ici. On va aller voir Chaussette le point de vue sur cette petite remise dans l'axe. j'aime beaucoup, personnellement. Ça, c'est highlight. Ça, c'est peut-être highlight. On verra. Peut-être, mais voilà, le joueur qui agit en tant que point de fixation et qui met le petit ballon en retrait pour tromper la défense. Voilà, c'est une des spécialités du PSG qu'on les voit faire de plus en plus avec Chaussette, cette fois-ci dans le rôle de Bluyn. D'habitude, c'est l'anglais qui endosse ce rôle-là. 4 à 2 pour le PSG. Un trôze qui contrôle. Il y a l'appel de Baldellwood. Il décide d'y aller seul au-dessus de Chaussette avec le contre-favorable. Le ballon qui frappe la barre. Elwood qui va conclure. Peut-être, à nouveau, la barre traversale qui vient sauver la défense du PSG. Bluyn qui accompagne. Air drag. Bluyn va essayer de continuer. Il a été contré ici par Elwood. Ça revient dans l'axe. Chaussette qui parvient à récupérer. On se dégage via le backboard. C'est un joli move. Elwood qui va tenter de poursuivre cette action. Attention, Chaussette qui avait pour but, je pense, de le détruire. Ferra qui s'envole. Il n'est pas contest. Il va essayer de continuer pour un double tap. Ferra, non. Il y avait... Oh ! Il y avait Bluyn pour la rotation offensive après la tentative de Chaussette. Il a fait ce qu'il a pu là, Elwood, pour aller sortir ce ballon qui n'était pas frappé très fort. Il a eu peur. Il a eu peur. Il pouvait mettre un bien meilleur renvoi mais il a paniqué. Il pensait que Chaussette allait frapper beaucoup plus fort. Et au final, il se retrouve un petit peu en avance sur ce ballon et cette relance plein axe. Une aubaine pour l'attaquante du PSG pour le cinquième but. Là, à une minute de la fin, trois buts d'avance pour les Parisiens. Oh ! Et la belle passe en retrait là de Chaussette pour Ferra. C'était joli. Chaussette ici contrée par un trop. Ça va être récupéré par Bluyn. Ah ! Ils étaient deux là Bluyn et Chaussette. Et Ferra bien avancé aussi. On est vraiment dans le milieu de terrain adverse ici. La bonne parade de Ferra. Chaussette qui récupère. Il ne pourra pas là face à No. Ferra est bien revenu au premier poteau. Bluyn le suit. La petite passe dans l'axe pour un Trose qui va frapper. L'intervention de Bluyn qui est sortie très rapidement là pour aller fermer l'angle de l'attaquant. Bluyn contre le backboard où Elwood qui temporise. Ferra n'aura pas l'angle pour la mettre au fond. Bonne intervention. Donne-nue au premier poteau. 25 secondes restantes Elwood au duel. Mais il fallait s'envoler face à Bluyn. Plus rapide là l'anglais le centre pour Ferra qui décolle face à un Trose. Il va la rabattre. Ferra, Elwood ne peut rien faire. Et le sixième but qui va sans doute définitivement enterrer les espoirs de BZK dans ce BO. Il devrait s'incliner sur le score de 3 manches à une. 16 secondes de la fin. Compliqué. Mais ils peuvent quitter cette game la tête haute les BZK. Oh oui. Ils se sont bien battus. Même si on lâche un petit peu là sur la fin. Ce qui paraît normal. L'écart s'est creusé. Allez, chaussettes. On va tenter de mettre un septième but pour le PSG. C'est levé là ce ballon au-dessus d'Elwood. Chaussette qui essaie de contrôler. Il va la mettre au fond qui vient d'être crédité d'un arrêt supplémentaire. C'est toujours bon pour les stats. Ferra qui va rater. Bravo, bravo aux deux équipes. Bravo aux Paris Saint-Germain qui termine donc cette deuxième journée avec deux victoires. Ah, on n'a pas les statistiques. Je vais donc... Ah si, on les a. Oh, elles sont apparues. Pas chez moi. C'est très étrange mais on aime assez. C'est bon, ça c'est le stream. C'est bon. On est bien. Cool. C'est important que les joueurs ne quittent pas tout de suite pour qu'on puisse avoir les statistiques et vous les proposer. Un petit peu de valeur ajoutée. Ça ne... Ça fait plaisir à tout le monde. Je pense. Oui, je pense que vous avez plaisir au... Nous, ça nous fait plaisir. Moi, j'aime bien savoir ce qui se passe dans notre championnat. ça fait plaisir aux joueurs qui participent et qui veulent forcément atteindre le top 5 meilleur buteur, passeur, gardien. Et je pense que ça fait plaisir aussi aux spectateurs d'avoir ce genre de statistiques. Donc, bah voilà, c'est pour vous. C'est pour nous. Voilà, c'était tout pour le PSG. Les BZK eSport, on va les retrouver. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, ils ont fort à faire. Cette fois-ci, c'est les Get Wiggly Tuft qui vont passer face à eux. Effectivement, donc l'équipe composée de K-Dop, Fairy Peak et Moot, eux, ils n'ont pas perdu. C'est la seule équipe parmi toutes celles qui ont joué qui est toujours invaincue. Ils ont remporté l'heure de match hier. Donc, ils vont essayer de poursuivre sur leur lancé deux matchs au programme. C'est les deux derniers matchs de cette soirée. Voilà, l'équipe K-Dop, Fairy Peak et Moot. Vous les connaissez, Fairy Peak, joueur de Mokit, K-Dop, chez Gale Force eSports, et Moot, remplaçant chez les malheureux Envious. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, la seule équipe invaincue. Les deux derniers matchs de la soirée, ça va être le PSG face à BZK, puis le PSG face au Red World. Non, Get Wiggly. Pardon, pas PSG. Le PSG, c'est bon, ils ont fait leurs deux matchs. Get Wiggly face à BZK, puis Get Wiggly face à Red World. On se retrouve dans une toute petite dizaine de minutes pour le match suivant.